Si vous voulez, on peut relever aussi le fait que vous ayez jeté, vous et le passager, un mégot par terre, après avoir fumé. C'est pas 68 euros d'un moment en plus. Bon. Et là, ce sera aussi un marquement de zèle, apparemment. Bonjour, monsieur. Vous pouvez couper le contact, s'il vous plaît. Là, je vous présente l'épargne de conduire, carte grise d'assurance. Je vous laisse reposer les documents sur le tableau de bord, juste devant vous, s'il vous plaît, pour éviter d'y toucher. Si vous pouvez sortir le document d'assurance, aussi. Du coup, pourquoi vous êtes stationné de l'autre côté du rond-point ? Comment ça ? À notre vue, bizarrement, vous êtes parti. C'est la carte au bout, je suis parti. On vous a dit de vous stationner en dehors du rond-point, à un endroit qui ne gêne pas la circulation. Laissez-moi finir, monsieur. Je vous demande de vous stationner en dehors du rond-point, à un endroit qui ne gêne pas la circulation, et on voit que vous vous mettez de l'autre côté du rond-point. C'est un peu de la mauvaise faute. Mais pourquoi vous vous mettez sur le rond-point, même si on vous demande de ne pas vous y mettre ? J'ai... Je l'ai dit, parfois il allait partir. Il fallait bien que les gens qui perdent les papiers. C'est qu'en fait, il nous montre, comme tu peux voir la plaque là, comme tu peux voir la plaque. Sur la carte grise, c'est un W Garage, et ce qui ne correspond pas du tout avec les plaques de matriculation imposées sur le véhicule. Donc c'est pour ça qu'on est en train de vérifier au fichier, pour voir si la plaque ressort bien au véhicule qu'on est en train de contrôler ou pas. Et parce que ça voudrait dire quoi sinon ? Sinon, ça voudrait dire que les plaques ne correspondent pas avec ce qui est apposé sur le véhicule. Bah ça peut être un problème, parce que si le véhicule, comme tu peux voir, a un pick-up, et que ça ressort en véhicule de type citadine, il y a un problème quoi. Est-ce que c'est pour essayer de trouver des assurances ? Comment ? Est-ce que c'est pour essayer de trouver des assurances ? Même pas, après, je peux faire des doublettes et te faire passer pour d'autres véhicules, tu ne reçois jamais les contraventions, enfin voilà quoi. Donc à titre d'information, vous n'avez pas à présenter ces documents comme ça ? Est-ce que votre plate d'immatriculation est en W Garage ? Moi je ne sais pas. Je ne sais pas, vous nous présentez des documents, il faut savoir ce que vous nous présentez. Je ne sais pas, c'est les papiers qui sont dans la voiture. C'est pas à moi, c'est au Garage Renault. Oui, mais vous savez, vous travaillez quand même. Vous êtes employé par le Garage Renault d'Illadent, non ? Oui. Je ne sais pas, vous avez pris un véhicule, vous savez quel véhicule vous venez de prendre, non ? Vous savez dans quel véhicule vous êtes ? Oui, mais je ne regarde jamais les papiers. Jamais les papiers. Un jour, vous allez rouler sans assurance, on va vous dire, ah bah c'est pas de ma faute. Vous allez dire, ah c'est pas de ma faute. Et du coup, ça fera 850 euros d'amende, bah ça ne sera pas de notre faute si vous les aurez. C'est l'assurance du garage. Non mais je vous le dis, un jour, avec une voiture, quelqu'un vous prête sa voiture, il est pas sans assurance, vous n'avez pas vérifié, comme là, c'est ce que je suppose. C'est mort, hein ? Tenez, rentrer. Du coup, on va soumettre le dépistage, monsieur ? Je vais vous demander un souffle long et continuer, on revient en 5 secondes. Allez-y. Stop. Je vous laisse tirer sur l'embout, transparent pour le reprendre. Ok, c'est bon. Est-ce que ça, vous avez l'air de consommer des stupéfiants, parfois ? Jamais ? Ok. C'est arrêt ou stationnable ? Arrêt dangereux, pardon. Ouais. Et en gros, ça prévoit 90 euros 3 points, et c'est le arrêt sur giratoire, tu le précises, c'est pas bien. Ouais, mais je vous le dis. Je suis assiné dans un quartier, au giratoire. Du coup, monsieur, vous êtes verbalisé pour l'arrêt dans le rond-point ? J'ai juste une carte bleue, je suis parti. Eh, mais on vous a juste expliqué, nous aussi, et vous ne nous avez pas écouté, donc. Si vous faites du zèle, je vous le dis. Comment ? Vous faites du zèle, hein. Pas du tout. Je n'ai mis personne. Je n'ai mis personne. Non, juste la circulation. Non, je ne fais pas la circulation. Vous êtes sur une voie de circulation, arrêtant un premier lieu de rond-point, ça vous dérange pas ? Je serais tombé en panne, ça aurait été pareil. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Une panne, ça n'a rien à voir avec le fait que vous ne vouliez pas vous garer plus loin. Ce n'est pas que je ne voulais pas vous garer plus loin, c'est que je ne trouvais pas mon patron, après. Il ne s'avait pas osécuté. Il a juste un tour de rond-point à faire, monsieur, ce n'est pas la mort. Dans tous les cas, vous avez un moyen de le contacter, on est d'accord ? Oui, d'ailleurs. Donc voilà. Quel est votre adresse, vous faites ? Goudru, le Royaume-Ou, à Agnès-sur-Oise. Agnès ? Oui. Vous avez un moyen de le contacter, du coup, vous n'aviez pas à vous stationner sur un giratoire. Oh, oui, c'est un giratoire. Bah, excusez-moi, excusez-moi. Non, c'est un giratoire. Comment ? On fait du giratoire, c'est quoi ? On fait du giratoire, c'est un giratoire. On fait du giratoire. Si vous voulez, on peut relever aussi le fait que vous ayez jeté, vous et le passager, un mégot par terre, à ne pas avoir fumé. C'est pas 68 euros d'amande en plus. Bon. Et là, ce sera aussi un manquement de gel, apparemment. Du coup, monsieur, on se laisse ramasser le mégot. Merci. Après, c'est vous qui vous mettez en infraction, monsieur. C'est pas votre patron. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. 2 minutes de trop. Bah, c'est 2 minutes de trop ou 2 secondes de trop, malheureusement. Une voiture qui perd le contrôle, vu qu'on est en temps pluvieux. Comment ça se passe ? Elle vient vous percuter, c'est de la faute de qui ? Non, mais vous avez beau rigoler, mais vous savez pas les conséquences derrière. Bah, non, vous les connaissez pas. Il est en train de se rire, votre passager. Vous trouvez ça normal ? J'ai fait des panaches tous les jours. Je vois des accidents tous les jours. Bah, raison de plus. Faut réfléchir. Justement, vous réfléchissez pas, alors. Et du coup, là, vous avez des gyros pour pouvoir vous arrêter dans un rond-point. Donc voilà. J'ai juste récupéré une carte bleue, putain. J'ai perdu 3 points parce que je récupère une carte bleue. Non, parce que vous êtes arrêté sur un rond-point. C'est aussi débile que ça. C'est de votre faute, vous pouvez vous la reprocher qu'à vous-même. Il n'y a personne d'autre. Bah, du coup, laisse tomber, on y va. Passe une excellente journée tout de même. Au revoir. Au revoir. Au revoir.